7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin et réalisateur. Bonjour Cédric Jiménez, merci d'être avec nous ce matin. Après le carton de Bac Nord, vous revenez avec le film événement de cette rentrée. Novembre, c'est son titre, aussi sobre qu'est le film, qui sort le 5 octobre prochain au cinéma. Il revient sur les 5 jours qui ont suivi les attentats du 13 novembre. 5 jours de traque des terroristes, dont le cerveau des attaques, à Baoud. C'est une plongée en apnée dans ces journées d'extrême tension de la brigade antiterroriste, jusqu'à l'assaut final. C'est votre agent qui vous a envoyé le scénario, Cédric Jiménez, en vous disant « lis ça, c'est très bien, mais je te préviens, c'est sur les attentats ». Et là, vous lui répondez « non, ça ne va pas le faire, les attentats, je ne veux pas ». Et il vous dit « s'il lit quand même ». Vous avez lu et vous avez dit « je dois faire ce film ». Oui, c'est vrai. C'est vrai que quand je reçois le scénario et le sujet, je suis assez fébrile, finalement, par le sujet. Et je me demande s'il est bien le moment, s'il est bien intéressant de faire ce film maintenant. Mais tout de même, j'ai confiance en elle, en mon agent, et aussi en le scénariste Olivier Demangel, dont je connaissais le travail. Donc, j'ouvre le scénario, je commence à le lire, et là, je découvre le point de vue qu'il avait adopté, la sobriété, la pudeur, l'humilité qu'il y avait dans ce scénario. Et puis, le point de vue des policiers, qui me paraissait très intéressant et passionnant pour raconter cet événement. Donc, j'ai voulu me mettre au service, en fait, de ce scénario et donc réaliser le film. Effectivement, le parti pris est très clair. Il y a plusieurs partis pris très clairs dans ce film. Le parti pris, le premier, c'est de rester à 100% sur l'enquête, d'être collé à cette équipe de policiers antiterroristes, d'être scotché à eux dans leur traque d'Abbaoud et d'Abdeslam, mais sans filmer les attentats, sans filmer les victimes qu'on n'aperçoit que quelques minutes dans une scène d'interrogatoire. Vous dites, filmer les attentats aurait été obscène. Oui, c'est-à-dire qu'un reporter de guerre peut, effectivement, aller sur une scène de guerre et filmer l'atrocité, car c'est son métier. Et puis, il filme la réalité reconstituée, ces événements. Dans la fiction, ça aurait été obscène. Dans la fiction, ça aurait été obscène. Ne serait-ce que l'idée de reconstitution et de s'approprier cette horreur et cette douleur et cette barbarie et d'en faire une scène, ça aurait été très obscène, il me semble. Autre parti pris, pas de psychologisation. Vous filmez des hommes et des femmes consacrés à leur mission 24h sur 24 pendant ces 5 jours, au service de l'enquête. Pas de vie privée, pas d'état d'âme, pas de place pour l'émotion. Vous ne rentrez pas dans la psyché des personnages de cette brigade jouée par Casting Royal, comme souvent avec vous, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin. Mais moi, j'ai trouvé mention spéciale à deux acteurs, Anaïs Demoustier et Jérémy Régnier. Cette absence de psychologisation, est-ce parce qu'à ce moment-là, les policiers antiterroristes n'avaient pas le temps d'avoir des états d'âme ou d'avoir leur vie privée et qu'ils étaient à 1000% concentrés sur la traque ? Ou parce que vous, Cédric Jiménez, de manière générale, vous n'aimez pas la psychologisation des personnages ? Vous préférez l'animalité, l'énergie, l'action ? Alors non, j'aime bien la psychologisation des personnages et je pense que sur mes précédents films, j'en fais. Après, il y a plusieurs façons de traiter la psychologie. Là, dans novembre, on est dans une psychologie d'urgence. Et ce que les policiers m'ont raconté lors de ces 5 jours, ils n'ont pas eu de vie privée. Forcément, ils étaient tellement investis dans leur mission. Il y en a deux qui sont rentrés chez eux une heure après. Ils sont repartis, ils sont tout de suite retournés au bureau parce qu'évidemment, la charge était très lourde. De la responsabilité très forte, de la mission trop importante. Donc, il n'y a pas de vie intime. Donc, je n'avais pas inventé dans un film une vie intime qui n'a pas existé. Et ensuite, quand on dit psychologie, la psychologie de l'urgence, la pression, la gestion de la fatigue, des émotions, c'est une forme de psychologie. Et vous avez raison. On voit, alors, on ne connaît pas leur vie privée, on ne rentre pas dans leur caractère, mais on voit effectivement la psychologie de l'urgence, comme vous appelez ça. Vous montrez leur pression, le stress. Il faut vraiment se remettre. Moi, j'avais presque oublié. En fait, après les attentats du 13 novembre, il y a cinq jours où Abaoud, le cerveau des attentats, et Abdeslam sont en fuite et prévoient de faire un autre attentat. Vous avez des informations comme quoi ils vont taper à la défense une crèche. C'est ça. On se remet dans la tête des policiers à ce moment-là et vous montrez effectivement leur fatigue. Ils ne dorment pas pendant ces cinq jours. Ils sont là, totalement sous tension. Et ils vous ont raconté ce que vous avez rencontré, parce que vous avez rencontré des policiers pour préparer ce film, que c'est, on appelle ça un effet tunnel. Oui, un effet tunnel dans le sens où ils sont obligés de mettre de côté leurs émotions parce que forcément, sur un événement pareil, on est tous des humains, donc il y a de la colère, il y a une envie de revanche, il y a de la douleur, il y a beaucoup d'émotions justement qu'eux-mêmes ressentent. Donc ils sont obligés d'essayer de les anesthésier pour avoir la tête froide et pour garder une réponse démocratique parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Et ensuite, évidemment, il y a la responsabilité et la peur que ça se reproduise. Il faut l'arrêter, il faut les trouver. Il faut les trouver, chaque minute compte. Et ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Au début, le jour d'après, ils n'ont aucun indice, ils sont à poil, ils ne savent pas où trouver. Ni pourquoi, ni comment. Ni pourquoi deux sont survivants alors que tous les autres se sont faits, soit sautés, soit ont été abattus. Ils n'ont rien jusqu'au moment, et c'est le turning point qu'on dit, le témoignage d'une jeune femme clé, le témoin clé qui va appeler les policiers, tout ça est une histoire vraie, et qui appelle la police en disant « Moi, je sais où sont les terroristes, c'est l'héroïne de l'histoire, c'est grâce à elle, à ce témoignage-là, qu'ils ont été arrêtés. » Tout à fait. Alors, il y a une polémique, mais comme toujours dans vos films, il n'y a pas de film de Cédric Jiménez sans une polémique. Polémique autour de cette femme, Cédric Jiménez, que vous appelez Samia dans le film, c'est un faux nom, elle est jouée par Lina Koudry. Cette femme, elle vit aujourd'hui sous protection de l'État français. C'est grâce à elle qu'il n'y a pas eu d'autres attentats dans les jours qui ont suivi. Elle a contesté le fait que vous l'ayez représentée dans le film en femme voilée, alors qu'elle ne l'est pas, et dit-elle que le voile est le code préconisé par les islamistes, elle est contre. Pourquoi, alors que votre film est ultra réaliste, pourquoi avoir choisi de la voiler alors qu'elle n'était pas dans la vie ? D'abord, il y a deux raisons. Je n'ai pas pu rencontrer Sonia, malheureusement, parce que, pour des raisons d'instruction judiciaire, on me l'a fortement déconseillée. Donc je ne savais pas qu'elle était contre le voile et nous avons choisi de toute façon de changer tous les personnages du film. Aucun personnage du film n'est exactement ce qu'il est dans la réalité parce qu'il faut les protéger. Tout le monde est sous anonymat et ce sont des dossiers assez sensibles. Donc je ne le savais pas. Et quand je l'ai su, parce que je lui ai montré le film au mois de juin, elle ne voulait pas porter le voile dans le film, je ne le savais pas. Donc elle m'a demandé si simplement je pouvais le mentionner à la fin du film. Donc évidemment, on a tout de suite accepté. Et par ailleurs, elle nous a remercié du film parce qu'elle a trouvé le film très fidèle, très respectueux par rapport à son témoignage. C'était le seul truc qui l'a dérangé. Donc on a rectifié. Vous n'avez pas voulu la voiler pour céder à une forme de bien-pensance ? Non, pas du tout. La crise qui joue le film est une humaine pratiquante. On crée des personnages ensemble, entre acteurs et réalisateurs. C'était totalement sincère. Il n'y avait aucune volonté de raconter quelque chose, de détourner, ni de manquer de respect à cette femme qui, dans le film, est décrite comme une héroïne sans aucune nuance. Oui, c'est clairement une héroïne. Jusqu'au moment où même on s'en rend compte que la République a pu un peu la secouer alors que c'est elle qui a été la clé de l'enquête. Et vous dites qu'elle a aimé le film et il y a ce bandeau, effectivement, au début. Elle a beaucoup aimé le film. Sa famille a aimé le film parce qu'il est respectueux et il n'a pas de nuance quant au fait que ce soit une héroïne et celle qui a été la clé pour l'enquête. La tension dans le film est totale. La réussite est de faire de ce film un thriller avec un vrai suspense même si on connaît la fin puisqu'Abba Oud va être abattu au bout de cinq jours à Saint-Denis. Mais vous arrivez à nous scotcher, à nous mettre en tension pendant tout le film. C'est dû à votre montage électrique, nerveux, clinique. Ça, c'est votre marque, Cédric Jiménez. On l'a vu dans Back North, c'est le mouvement en permanence, l'énergie que votre réalisation balance à l'écran. Le mouvement, la vitesse, vous aimez ça, non ? Ça vous rassure, non ? Le mouvement, oui, oui, certainement. La vitesse, ça va dépendre de la scène et de ce qu'on raconte. Mais le mouvement, c'est sûr. J'aime les choses en mouvement. Je ne suis pas dans une énergie statique moi-même, c'est vrai. Vous êtes un même pressé ? Pressé, je ne sais pas. Mais en tout cas, passionné. Et c'est sûr que j'aime bouger. Vous voyez, j'ai même du mal sur le plateau à tenir en place. On vous voit vous agiter, mais c'est parce que vous êtes marseillais. Oui, aussi, certainement. Mais ce n'est pas pressé. C'est plus, effectivement, il y a du mouvement, il y a de la vie et j'aime quand les choses bougent, c'est vrai. Quand on a fait un succès comme Back North avec presque 2,5 millions d'entrées, on est stressé d'arriver avec un nouveau film ? Stressé, je ne sais pas. Mais il y a forcément une attente des partenaires. C'est quand même plus agréable de sortir d'un succès que d'un échec. Donc, on ne va pas se plaindre d'un succès, jamais. À froid, aujourd'hui, quand vous repensez à la polémique que ça avait déclenché, Back North, vous avez accusé de montrer une mauvaise image des quartiers Nord de Marseille. Marine Le Pen, Éric Zemmour ne jurent que par votre film. Mon Dieu. Oui, mon Dieu. À la fin, là, vous en pensez quoi, de tout ça ? À ce que j'en ai toujours pensé. J'ai toujours trouvé ça en avrant, moi. Alors, au début, forcément, ça m'a beaucoup touché, marqué, beaucoup affecté, marqué, parce que forcément, ce sont des gens avec qui je ne partage aucune idée, voire même pire. Mais je ne peux rien faire. Je n'ai rien pu faire contre ça. Et donc, j'étais désolé. Aujourd'hui, heureusement que c'est passé. Les gens, en plus, se sont passés à autre chose et se rendent compte aussi avec le recul que ce n'était pas forcément très justifié. Voilà. Novembre. Vous allez en entendre beaucoup parler dans les prochains jours. Décharge d'adrénaline et de puissance. Très bon film. Ça sort le 5 octobre au cinéma. Merci, Cédric Giménaz, d'avoir été avec nous ce matin. Merci infiniment.